Dans le fond aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. On reçoit Guillaume qui est un bon bonhomme de 33 ans, atteint de déficience intellectuelle et d'aphasie. On les reçoit chez Willie Force pour passer une journée 100% moto avec nous autres. Bref, nous autres on a rencontré Guillaume en 2016, c'était au Regate de Valleyfield. On était exposant avec le simulateur de Willie, puis c'était une bonne journée, on était bien occupés. Puis à un moment donné, Guillaume et son père se sont approchés de nous autres. Puis Guillaume nous a demandé si on avait de la monnaie, si on avait de change. Bref, on était dans le jus, puis on s'est dit on ne commencera pas à donner de change à tout le monde. Je lui ai dit à Guillaume que je n'avais pas de change, j'en avais de change. Finalement, ils sont partis. On les a vus arriver une heure plus tard, ils sont revenus une heure plus tard. Puis à ce moment-là, Guillaume m'a donné un 5$. Puis là, je me disais, pourquoi tu me donnes 5$? Je ne comprends pas. C'est là que Guillaume m'a dit, bien, avec son aphasie, j'ai fini par comprendre. Il m'a pointé mon affiche. On avait une affiche avec nos coûts, notre coûtant, tout ça, les forfaits qu'on offrait. Ça a marqué photo, 5$. Puis Guillaume, il voulait de change pour avoir un 5$ pour prendre sa photo. Donc, c'est à ce moment-là que, regarde, les deux bras m'ont tombé. Finalement, c'est ça, on lui a donné la totale. On a fait la photo avec lui, mais écoute, la Malta est faite. Ça m'a resté pendant, ça fait un an et demi, presque deux ans. Je pense encore régulièrement. Puis, regarde, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on pouvait se donner une deuxième chance en les faisant venir chez nous. Ça fait que c'est la deuxième chance aujourd'hui. Donc, on s'en retourne au Quartier Général, puis on commence ça. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501 un peu plus difficile. Pour moi, ma famille, sa mère, sa soeur, ça n'a pas toujours été facile. Aussi, en même temps, ça nous a apporté, moi je dis que c'est un être spécial. Donc, quand il était plus jeune, c'était un homme, un petit bébé qui était lumineux. Il était vraiment lumineux, puis il ne parlait pas beaucoup parce que son gros handicap, c'est l'aphésie. L'aphésie, c'est le manque du mot que tu n'as pas. Quand il était jeune, j'ai vraiment essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire pour ne pas qu'il paraisse comme un handicapé. Donc, on a fait toutes sortes d'activités. On est allé au scout, on a fait du vélo, on a fait du voilier, on a fait plein de choses. On s'est amusé pas mal toute la famille ensemble. On a commencé à faire du ski très jeune, il avait peut-être 4 ou 5 ans. Et de là, il est devenu une passion. Puis moi, j'ai rencontré les Jeux Olympiques spéciaux. Je suis devenu entraîneur pour les Jeux Olympiques spéciaux. Et Guillaume est devenu un athlète en ski alpin. Et il a gagné plusieurs médailles à travers ces années-là. On est même allé aux Jeux Olympiques spéciaux provinciaux qui avaient lieu au Nouveau-Brunswick. Et puis aujourd'hui, rendu à 33 ans, il veut se reprendre en main. Il a eu des difficultés dernièrement. Il veut se reprendre en main. Puis il veut vraiment venir sur la bonne route. Puis il est vraiment déterminé. Je pense que ça va être pour lui une bonne chose. Puis aujourd'hui, je te remercie de nous avoir contactés. Parce que je sais qu'on s'est rencontrés avec les filles il y a deux ans. Puis ça a été un événement qui, dans ce temps-là, ça a été cool. On n'a pas eu le temps vraiment de se rencontrer. Mais tu nous as cherchés. Tu nous as trouvés. Je te remercie infiniment pour l'événement que tu fais pour lui. J'apprécie énormément. Oui, ça fait plaisir. Donc Guillaume, qu'est-ce que tu pensais t'en venir faire à Oka aujourd'hui? Faire du quai. Mais mon père, j'ai deux pieds sur cette là. Il vient ici, faire une moto, puis c'est fun, puis faire dérouler. C'est fun aussi. T'aimais ça? Oui. T'as-tu eu peur quand t'as fait dérouler avec moi? Non, non, non. Non? Ça a bien été? Oui. T'as aimé ça? Oui. Excellent. Regarde, t'es réinvité. Tu vas pouvoir revenir nous voir quand tu veux. Puis ça va nous faire un gros plaisir de te revoir avec nous autres, toute l'équipe. Oui. Un gros merci. Ça a bien été. On s'est fait du fun sur la moto. Oui. Excellent. Mais là, c'est pas tout. J'ai approché l'épicerie Métro Plus de Valleyfield. Il était touché aussi de notre activité aujourd'hui. Il encourageait ça. Donc, il tenait à vous remettre une carte cadeau. Ah oui? De 100$ chez Métro Plus à Valleyfield. Oui, Saint-Seigneur. Donc, grâce aussi de M. Guy Levac et de son équipe de Métro Plus. Merci. Ça fait plaisir. Je tenais personnellement à t'offrir une casquette. Un hoodie Wheelie Force. Ah! Un chandail. Comme je te l'ai dit, t'es réinvité. On va se revoir. Et on n'arrête pas ça là. OK. Un gros merci d'être venu. Très apprécié. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on a passé une super belle journée. Mais on ne veut pas que ça s'arrête là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. On veut lancer un mouvement. On va faire quelque chose pour les personnes qui en ont besoin. Je m'adresse aux entreprises, précisément, ceux-là qui sont capables d'offrir quelque chose à des personnes comme ça. Donc, présentement, le challenge Wheelie Force, je mets au défi Jet Set Location et Action 500, de relever le défi, de faire quelque chose pour ces personnes-là. Puis, de faire vivre un moment inoubliable de rendre l'impossible accessible. Donc, je mets au défi. Vous le relevez ou ne le relevez pas. Ça vous appartient. Le défi. Sous-titrage ST' 501